Salut passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de PMM, mes versions hérétiques. Et on se penche donc dans l'hérétique, et on commence par la légion la plus crade de tous les hérétiques Space Marine. Excusez-moi, mais les gens de Space Marine que nous avons recrutés, n'est pas ça. C'est une répétition, hein, non ? Mouais, je suis pas trop d'accord quand même, le pull, le pustule, la maladie, tout ça. Pas très très propre. C'est vrai que j'ai dégûlé ! Ok, c'est bon, d'accord, t'as raison, je n'ai rien. Alors c'est parti pour un Plague Marine easy to build. On va commencer par le dégrapper avec une pince coupante, puis on va ébarber le reste des tiges de coulée et les lignes de moulage. Une fois fait, je ne vais pas coller la figurine et profiter de son côté easy to build pour maintenir les pièces en place quand j'en ai besoin, comme par exemple pour l'aérographe maintenant avec la sous-couche en noir, une sous-couche noire de Valero. Ensuite, je vais passer une couche de base de Death Guard Green à l'aérographe pour aller plus vite, mais bien sûr, ce n'est pas indispensable, vous pouvez faire plusieurs fines couches de Death Guard Green. Cependant, si vous n'avez pas d'aérographe et que ça vous intéresse, vous pouvez regarder ma série de vidéos Choisissez l'aérographe. J'explique tout en trois vidéos. Une fois fini, je vais assombrir à l'aérographe avec un mélange de Rinox Hide et de Death Guard Green. Encore une fois, l'aéro n'est pas obligatoire, vous pouvez simplement remplacer par des petits brossages à sec, ce qui est surtout important, c'est la zone, l'endroit que vous allez assombrir. Ensuite, on va faire un lavis à l'aérographe en adhéral pur de WASH Noir Valero. L'appareil, si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez le faire en lavis précis. Il faut juste faire attention à ne pas trop en mettre et à ne pas trop déborder. Et pour finir avec l'aérographe, on va faire un éclairci en zenithale d'Elysian Green. De même, de légers brossages à secs rempasseront très très bien l'aérographe, si jamais vous n'en avez pas. Pour rééclaircir le verre de l'armure, on va faire un lignage des arêtes avec de l'eau green camo. Bon, c'est une partie un peu longue, mais il faut tout de même être assez concentré pour ne pas déborder. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier, au moment où j'écris ces lignes, on vient tout juste dépasser les 10 000 abonnés. Donc, merci beaucoup à vous. Pour finir l'éclairci de l'armure, on va faire des surlignages de green camo mélangés à 50-50 avec du Screaming Skull. Ça rehausse beaucoup la teinte. J'éclairci les zones que l'on voit en zenithale, là où je veux attirer le regard, là où je veux que la lumière soit la plus forte. Et une fois qu'on aura fini ce lignage, eh bien, on en aura fini avec le verre de l'armure. On va passer aux autres couches de base en commençant par les cornes, dents et autres bouts osseux qui sortent de son corps par-ci par-là. On va baser tout ça en Zandridust. Je fais 2 voire 3 fines couches de peinture diluées à environ 30 ou 40%. Attendez bien que ça soit sec pour faire la deuxième couche pour éviter d'enlever de la peinture en dessous qui ne sera pas encore assez sèche. Et une fois que c'est fait, on va baser la peau et les tentacules en Bugsman Glow. Je commence donc par sa jolie petite tête. De même que pour le Zandridust, environ 30 ou 40% de dilution et plusieurs passages fins pour avoir une couche homogène et fine. Je fais donc la tête, la peau qui retient les dents et toutes les tentacules qui poussent par-ci par-là de son corps. On va passer ensuite aux métaux. On commence avec de l'Iron Warrior pour les métaux argentés. Pensez à utiliser un autre pot à eau quand vous vous servez de peinture métallique. Ça évitera que les pigments métalliques pailletés ne stagnent dans l'eau et se mélangent à votre peinture mat quand vous en ferez une plus tard. Quand vous peignez des cotes de maille comme celle-là, allez-y avec la pointe de votre pinceau dans le sens des trous de la cote de maille. Comme ça, vous êtes sûr que la peinture ira jusqu'au fond. Une fois l'argent fait, on passe aux dorures que l'on va baser en Balthazar Gold. Je fais tous les crânes que je n'ai pas basés en Zendry Dust, c'est-à-dire tous sauf ceux des gantelés. Je les avais peints en Zendry Dust parce qu'ils avaient tous chacun encore un œil. Je me dis donc que ce sont des vrais crânes et pas des dorures pour faire joli. Je fais également toutes les dorures d'armure et les pendentifs. On retourne aux peintures mat avec de l'Abaddon Black pour baser le corps du fusil à plasma et les interstices d'armure en caoutchouc. Et maintenant, je vais baser en Everland Sunset tout ce qui pourrait être apparenté à un pustule, que ce soit sur la peau, l'armure ou les armes. Et pour en finir avec les couches de base, je vais peindre en Mephiston Raid la langue et les yeux. On en est enfin à l'étape des la vie. Alors là, c'est pas trop compliqué, vous faites comme on l'a vu dans la série de la boîte au jeu sur l'épisode spécial la vie. Avec du Seraphim Sepia, nous allons faire toutes les parties osseuses de la figurine. Avec de l'Agrax Earthshade, nous allons faire toutes les parties métalliques, que ce soit l'Iron Warrior ou le Baltazar Gold. Pour la peau et les tentacules, même si elles ont été basées de la même couleur, on n'utilisera pas les mêmes lavis. La peau de la tête et celle qui retient les dents, sur son ventre, seront assombris avec du Rayclan Fleshshade. Toutes les tentacules, quant à elles, seront assombris avec du Carabour Crimson. Une fois que tous les lavis seront secs, on va pouvoir passer aux éclaircissements. Comme l'Ushab Thibon est un peu trop clair pour éclaircir directement sur le Zandri Dust qui a été assombris, je repasse une couche de Zandri Dust diluée à 50 ou 60% d'eau pour éclaircir la zone que je veux plus claire. Plusieurs passages successifs et surtout, je pense à bien essuyer le pinceau sur mon sopalin pour ne pas avoir trop de peinture sur mon pinceau et donc ne pas en mettre trop d'un seul coup. En suivant la même technique, on va éclaircir ces zones plus finement avec de l'Ushab Thibon. Pour la peau de la tête et des gencives, on va directement éclaircir au Cadian Fleshshade. La différence de teinte est pas mal, mais pas aussi grande que celle entre l'Ushab Thibon et le Zandri Dust. Comme ça, vous allez pouvoir voir que c'est mieux de refaire une couche de base, mais qu'on peut tout de même s'en sortir sans. Je fais donc plusieurs passages successifs de Cadian diluée à 30 ou 40% d'eau. Une fois fait pour rehausser un peu les arêtes, je vais éclaircir une dernière fois avec du Kiss Lève Flèche. Et on en aura fini avec la peau. Pour donner une couleur différente aux tentacules, plus rosés, je vais les éclaircir avec un mélange à 50-50 de Bunksman Glow et de Pink Horror. Et pour finir avec les tentacules, je ferai un dernier éclaircir de Pink Horror mélangé à 50-50 avec du Kiss Lève Flèche. Bien sûr, le tout aura été dilué comme pour les précédentes éclaircies. Comme je les ai oubliés à l'étape précédente, j'assombris maintenant à la Graxer Seild tous les pustules jaunes. On va maintenant passer aux éclaircies des métaux et on va commencer par les dorures que l'on veut éclaircir avec du Brass Scorpion. Vous pouvez rediluer les peintures métalliques, mais si jamais vous le faites, vous devez penser à souvent remélanger la mixture pour être sûr que les paillettes se mélangent bien à la peinture. Sinon, ça va se séparer en plusieurs petits morceaux pailletés et d'autres moins pailletés et ça fera une différence que l'on verra à la fin sur la figurine. Comme tous les éclaircies, de manière générale, n'éclaircissez que les zones les plus exposées à la lumière très souvent, ce sont les zones zénithales. On va maintenant faire l'éclaircie finale des dorures et celui des métaux argentés avec la même couleur. Le Stam Host Silver. Donc on applique sur les arêtes zénithales des dorures et sur les arêtes des parties argentées pour rehausser la lumière et attirer l'œil où l'on veut. Puisque c'est vraiment une couleur pétante, elle attire extrêmement bien l'œil. Et on en a fini avec les métaux. On va éclaircir tous les petits pustules avec de l'Iriel Yellow. Vraiment juste un point histoire que ça soit éclairci, mais pas plus. On va aussi faire les pupilles des yeux avec cette couleur. Et avec un mélange à 50-50 d'Iriel Yellow et de Mephiston Red, on va éclaircir la langue. Alors souvent, beaucoup d'entre vous viennent me demander en message privé ou en commentaire des choses plutôt basiques parce que vous avez peur de tester des nouvelles choses. Alors je comprends tout à fait, mais dites-vous bien qu'en peinture, tester c'est primordial pour engranger des connaissances et de l'expérience. En réfléchissant à une méthode pour faire un effet plasma rapide et efficace, j'ai eu une idée à tester. J'aurais pu la tester sur un Beats sans valeur, mais non, j'ai préféré la tester sur une figurine qui finirait sur un tuto YouTube. Et pourquoi ça ? Parce que l'enjeu est là, et donc si ça merde, je vais m'arranger pour rattraper le tir. C'est pour ça qu'on apprend mieux quand on teste sur des nouvelles choses avec des figurines un minimum importantes, et pas quelque chose que l'on peut jeter si jamais on rate. Bref, c'est donc parti pour la technique. On fait une base de la couleur du plasma que l'on souhaite. Là, c'est du Mephiston Red. Après, j'ai mélangé sur ma palette de l'artcoat, c'est du vernis brillant, et du blanc. J'ai redivulé tout pour que ça soit liquide et que ça aille dans les creux, dans l'idée d'un lavis ou d'un glacis. Je me suis dit que ça éclaircirait d'un seul coup le plasma, tout en donnant un effet brillant. Alors, vous pensez que ça va marcher ou pas du tout ? J'ai laissé sécher et c'était pas top. Du coup, j'ai essayé d'éclaircir avec de l'Evilsons Scarlett. Je me suis dit que c'était le rouge qui était trop sombre. On va voir ce que ça donne. J'ai trouvé ça presque bien, et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était juste le blanc sur les côtés qui était de trop. J'ai donc redilué de l'Evilsons pour le recouvrir légèrement, un peu comme un lavis, mais en plus fin encore. Ça donne donc un effet rouge, mais un peu plus clair. Et donc voilà à quoi ça ressemble, un plasma en mode rapidos. Même avec la remise en question, j'ai mis 2 minutes 30 à le faire. En vrai, je trouve ça pas trop mal, mais je préfère les colles standards, où on éclaircit pas à l'intérieur, mais plutôt les tubes eux-mêmes. Par contre, j'ai débordé pas mal, et il faut donc reprendre le noir, avant de l'éclaircir avec du russe gré. Et voilà, on en a fini avec la peinture. Il ne reste plus qu'à coller les pièces, comme c'est déjà peint, je les colle à la superglue. Après, j'enlève la barre qui est sous les pieds, pour la coller sur un socle que l'on a fait dans une vidéo 5 socles faciles. Et voilà le résultat final. Vous pouvez retrouver cette vidéo en version longue sans coupure de peinture sur le Patreon de la chaîne, dont le lien est dans la description. Ou encore en cliquant sur le bouton rejoindre, juste en dessous de cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Droglar, le mot de la fin ? Pousse bleu, montage. Commande. Non, je vais pas te battre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501